Jean-Baptiste, Jean-Baptiste devant Jésus, parce que vous devez savoir que ce Jean-Baptiste qui approchait la répentance, il était devenu prédicataire, même avant que Jésus puisse devenir prédicataire. Jésus était la parole, faite chère, mais à l'époque, dans l'enseignement, dans le message, ce Jean-Baptiste qui avait la monopole, vous comprenez? Donc on peut dire que ce Jean-Baptiste avait plus de succès que Jésus. Amen? Mais lorsque Jésus arrive, qu'est-ce qui va se passer? Jean-Baptiste s'est soumis devant Jésus. Il a compris que ce monsieur-là n'est pas mon cousin, mais c'est un Dieu fait chère. Moi, je suis là pour le servir. Ça montre le fruit de la transformation, de la répentance. Amen? Et quelqu'un qui a passé par ce processus, il marche dans la soumission, dans sa manière de servir Dieu. C'est la dit, il servira Dieu avec joie, avec humilité. Il va servir Dieu avec joie, avec humilité. On ne peut pas donner à quelqu'un la responsabilité s'il ne produit pas le fruit de la répentance. On ne peut pas donner à quelqu'un la responsabilité si cette personne-là ne produit pas le fruit d'une âme de la répentance. Quelqu'un qui a connu la transformation, quelqu'un qui n'a pas connu la transformation, on ne peut pas le pousser à servir Dieu. Amen? Quelqu'un qui n'a pas connu la transformation, il me trupe de pousser cette personne-là à servir Dieu. Si vous voulez comprendre quelqu'un, cette personne-là, ne produit pas vraiment le fruit de la répentance, vous allez le comprendre par ses intérêts personnels qu'aux intérêts du royaume. il y a des gens pour servir Dieu, il faut les pousser. Amen? Il faut parler, 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 il faut parler. Quelqu'un qui a connu la transformation, on ne les pousse pas. Il manifeste la volonté. Il manifeste l'amour. Il manifeste l'humilité. Il a un esprit d'engagement. Il se donne pour Dieu. Amen. Deuxième dimension de l'appel pour servir Dieu, l'appel au service. L'appel au service. J'ai parlé sur l'appel à la répentance et je vais maintenant parler l'appel au service. Matthieu chapitre 9 verset 37. Matthieu chapitre 9 verset 37. Je lis la parole du Seigneur. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. La moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Maintenant, suit très bien ici. Il parle à ses disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le pas de son maître. Donc ici, on voit Pierre, Jean et les autres. Ils étaient devenus des disciples. Cela veut dire qu'ils avaient passé par la transformation et par la répentance. Et ils avaient maintenant commencé à suivre le pas de Jésus, les traces de Jésus. Ils avaient compris la vision de Dieu. Amen. Et Jésus voulait maintenant les amener dans la dimension des ouvriers. Jésus voulait les amener dans la dimension de l'appel au service. Cela veut dire de commencer à travailler pour les autres, de commencer à travailler pour le royaume. Amen. Avant qu'ils deviennent des apôtres. Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Lorsque nous parlons de l'appel au service, nous parlons des ouvriers au service de Dieu et de son royaume. Amen. Lorsque tu reçois l'appel à la répentance, la deuxième dimension qui va s'ouvrir devant toi dans le royaume, c'est l'appel au service étant qu'il est ouvrier. Tout le monde doit comprendre qu'il est ouvrier. Or, un ouvrier qui travaille dans une entreprise, il a des badges sur lui. Hein ? Excusez-moi ? Chaque ouvrier a son badge. Ou il a le numéro de matricule. Donc, on vous identifie par votre numéro de matricule. Or, chaque personne qui a passé par la répentance, il devient un ouvrier dans le royaume des dieux. Cela veut dire, Dieu a mis sur vous un numéro de matricule. Est-ce que vous comprenez ? Chaque personne est ouvrier. Il est ouvrier dans le royaume des dieux. Donc, dès que vous êtes là, vous êtes ouvrier, vous êtes appelé à travailler pour Dieu, à travailler pour son royaume. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu est notre patron. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu est notre patron. Amen. Dieu est notre patron. Nous, nous sommes des ouvriers. Un ouvrier, il se soumet à la vision de son patron. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ des dieux et l'édifice des dieux. Dieu vous a sauvés pour lui servir. Nous sommes serviteurs et servantes dans le champ des dieux. Je vous ai dit tout à l'heure que chaque enfant des dieux sauvés doit comprendre qu'il est ouvrier. Parce que Dieu a un but pour son royaume et pour son église. Pourquoi Dieu nous a appelés comme des ouvriers ? Parce que Dieu a un but pour son royaume et pour son église. Dieu a un but pour son royaume et pour son église. Chaque entreprise, lorsqu'il engage le travailleur dans son entreprise, il a besoin que chaque travailleur puisse mettre ses capacités au service de son entreprise pour la croissance de son entreprise. Est-ce que vous comprenez ? Donc, chaque entrepreneur ou chaque chef d'entreprise a un but. Il ne peut pas engager seulement les gens comme ça. Donc, il engage les gens qui seront là pour produire quelque chose dans son entreprise. Or, le royaume de Dieu est l'entreprise de Dieu. Nous, nous sommes des ouvriers. Dieu a un but. Il a une vision. Et nous, nous sommes là pour mettre nos capacités. Nous, nous sommes là pour se soumettre à lui. Nous, nous devons être au service de lui pour produire quelque chose pour l'avancement de son royaume. Si vous me comprenez. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes des ouvriers. Pourquoi l'Église est faible aujourd'hui ? C'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas qu'ils sont des ouvriers dans le champ de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils sont des ouvriers. Nous sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers. Lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde comme des ouvriers. C'est-à-dire que nous devons travailler, travailler. Nous devons nous perfectionner. Nous devons développer les valeurs. Nous devons faire tout. Dans le travail, quand tu fais le travail, à chaque moment, il y a quoi ? Il y a l'évaluation. Pour voir si tu fais bien le travail. Amen. Il y a l'évaluation. On va venir. On va vérifier. Est-ce que tu fais bien ton travail ? Et puis, il y a... On va te donner des cotes. Tu as bien dit ? Hein ? On va te donner des cotes. Parfois 7 heures, 8 heures, tout ça. Très bien, excellent. Tout ça. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est le patron. Il fait l'évaluation de ce que nous sommes en train de faire. Et Dieu va te bénir par rapport au service que tu rends dans son voyage. Tu dois oublier que Dieu va te coter, si tu es excellent ou non. Parce que nous sommes des ouvriers. Nous travaillons dans son royaume. Voilà pourquoi nous devons être humbles dans sa présence. Nous devons marcher dans l'humilité. Nous devons nous soumettre à lui. Écoutez bien. Dieu ne peut pas vous utiliser si vous n'êtes pas un ouvrier. Dieu ne peut pas vous utiliser si vous n'êtes pas un ouvrier. Dieu bénit les gens qui travaillent pour son royaume. Vous allez voir dans la Bible, Dieu a utilisé les ouvriers. Dieu a oublié les ouvriers. Dieu a donné des... Il a utilisé les ouvriers. Il a béni les ouvriers. Les gens qui sont au service de son royaume. Amen. Dieu utilise toujours les ouvriers. Il a oublié les ouvriers. Il a oublié David parce que David était un ouvrier. Il a oublié Moïse parce que Moïse avait accepté de devenir un ouvrier. Il a oublié les apôtres parce que les apôtres avaient accepté de devenir des ouvriers. Chaque personne qui était un ouvrier, Dieu va le ouindre. Esther, elle a été choisie la reine parce qu'elle était un ouvrier. Quand tu deviens un ouvrier ou une ouvrière pour Dieu, Dieu va te ouindre. L'onction de Dieu sera sur toi. Amen. Exode chapitre 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Écoutez que la Bible dit. Vous servirez l'éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, vos os. J'éloignerai la maladie du millier de vous, du millier de toi. Vous servirez l'éternel. Amen. Écoutez. Écoutez-moi très bien. Tu peux servir Samsung. Tu peux servir une entreprise du monde. Mais jamais une entreprise du monde te donnera des promesses que Dieu a donné ici. Jamais. Tu peux aller dans une entreprise qui travaille. On dit seulement au 120. Chaque mois, on va commencer à te payer peut-être 1500 euros par mois. C'est limite là-bas. Ou on va te commencer à donner sur les chèques. Le chèque n'est pas. C'est limite là. Mais lorsque vous servez Dieu. Dieu te donne des promesses. Puisque c'est un entreprise de donner. Il dit. Vous me servirez. Vous servirez l'éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira votre pain. Et vos os. J'éloignerai la maladie au millier de vous. Lorsque tu sers Dieu. Dieu va éloigner la maladie loin de vous. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Il dit. J'éloignerai la maladie du millier de vous. J'éloignerai la maladie. Cela me dit. Lorsque tu sers Dieu. Parce que Dieu sait bien que la maladie c'est un problème. Vous me comprenez. Dieu sait que la maladie c'est un problème. Quand une personne est malade. Cette personne ne sera pas capable de servir un Dieu. Maintenant. Dieu te donne la garantie. Il dit. Moi-même Dieu. J'éloignerai la maladie. Maintenant. Dans l'autre. Dans. 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 Toutes les zones. Dieu a dit ceci. J'éloignerai la maladie. Qui sont connues l'Egypte. Or. L'Egypte représente les ténèbres. L'Egypte. L'Egypte représente les ténèbres. Maintenant. Dieu dit. J'éloignerai toutes les maladies. Toutes les maladies. Qui sont connues. De l'Egypte. De l'Egypte. Toutes les maladies. Qui sont connues. Dans le monde. Les ténèbres. Dieu a dit. J'éloignerai cela. Loin de toi. Lorsque tu es à mon service. Dieu dit. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de guérir chaque maladie. Dieu est capable de restaurer même ta maison. Dieu est capable de restaurer même tes enfants. Lorsque tu te mets au service de lui. D'ailleurs. Il nous dit. Je bénirai votre pain. Et vos seaux. Quand tu t'engages à servir Dieu. A devenir un ouvrier pour Dieu. Dieu te garantit les choses. Il te garantit les choses. Il dit. J'éloignerai. Maintenant. On sait bien que derrière la maladie. Il y a des démons. Vous comprenez. Il y a des esprits. Il y a des démons. Maintenant. Lorsque Dieu dit. Toi sers moi seulement. Occupe toi de mes affaires. Il a dit. Moi même. J'éloignerai. Je vois aujourd'hui déjà. Ce poumon aujourd'hui. A chasser des démons. Des maldictions. Des démons. Des liens. Tout ça. Mais ils sont dans l'église. Déviens seulement. Déviens seulement. Un ouvrier. Tu verras tous ces choses dans ma partie. Tu ne chasseras même pas la maladie. La maladie va partir. Tu ne chasseras pas même les démons. Tous les démons commencent à partir. Voilà. Je vous dis. Il rira très bien. Lorsque Jésus Christ est devenu un ouvrier. Pour le royaume des cieux. Il devient serviteur pour le royaume des cieux. Les démons eux-mêmes. Poussez les cris. Qui a-tu entre toi et moi. Jésus sous laquelle il était un serviteur de Dieu. Vous comprenez. Vous comprenez. Même les apôtres. L'autre. Regardez. Les pédéclats. Il y avait des démons qui criaient. Leurs ombres guérissaient le malade. Pourquoi. Parce qu'ils étaient les mêmes ouvriers. Quand tu deviens un ouvrier. Une ouvrière pour Dieu. Il dit. Mais la bénition est garantie pour toi. Je vous dis bien. La bénition est garantie pour toi. Tu peux passer par des moments des épreuves. Mais les gens ne comprenaient pas ce que tu étais passé par des moments des épreuves. Dieu est en train de te renouveler. Il te donne la santé. Il te donne la beauté. Mais il y a des gens qui passent par des épreuves. Ils maigrient. Ils deviennent même des primes-là. Ils deviennent même moches. Mais regarde-toi depuis que tu passes par des épreuves. Les gens ne savent même pas que tu passes par des épreuves. Probez-les. Tu peux manquer. Mais les gens ne rendent pas compte que tu manques. Pourquoi? Parce que Dieu te transforme. Il te transforme. Donc, nous sommes des ouvriers pour le but de Dieu. Dieu donne toujours la vision à une personne. Dieu donne toujours la vision à une personne. En fait que plusieurs personnes travaillent pour cette vision. Donc, des personnes qualifiées pour cette vision. Amen. Exemple de Moïse. Il reçoit la vision. Mais il faut Aaron, Geoffrouet, il, à côté d'eux, de Moïse. Amen. Donc, personne ne peut accomplir la vision toute saine. Personne. Écoutez, je ne peux jamais réciter saine. Vous êtes importants pour la récite de la vision que Dieu m'a donné. Écoutez, je ne peux pas réciter tout saine. Même Jésus lui-même, il n'a pas récite tout saine. Il fallait les ouvrir à côté de lui. Il fallait les disciples à côté de lui. Voilà pourquoi même dans le mariage, on doit être complémentaire. Vous comprenez ? Tu ne peux pas laisser toi la femme, tout ça. Tu peux laisser toi au mari. Et tant qu'un homme aussi, tu peux laver les assiettes, faire la cuisine, préparer, soigner les enfants, tout ça. Ne dis pas que non, moi, je suis un homme. Tu es un homme. On sait que tu es un homme. Vous comprenez ? Il faut de la complémentarité, parce qu'on ne peut pas réciter tout seul. Il faut toujours que quelqu'un t'accompagne. Et c'est comme ça aussi avec l'œuvre des dieux. Les gens disent vraiment, c'est l'œuvre du pasteur. Pas l'œuvre des dieux, mais l'œuvre du pasteur. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur. C'est l'œuvre des dieux. Vous allez comprendre ce que les gens doivent mettre, quand on est ouvriers, on doit mettre dans la tête que même si un jour le passé n'est pas l'œuvre, elle ne va pas continuer. Parce que nous, nous sommes des ouvriers. Parce que Dieu m'a sauvé, il m'a appelé pour servir Dieu. Pourquoi il y a certains pasteurs qui ont peur de voyager ? Parce qu'ils savent que quand ils voyagent, il y a une catastrophe. Mais là où les gens sont des ouvriers, ils peuvent même dire à leur pasteur, pasteur, vas en vacances, vas te reposer. Nous, on est là. Demain, mon fils d'ami m'a dit, Il m'a dit, Papa, tu travailles trop. Il m'a dit, il faut que tu partes te reposer. Il m'a dit. Et puis, le cas. Le ciel. Je me demande. Je te demande. Je te demande.